Musique Elles sont des femmes, sénégalaises ou d'origine sénégalaise, aux profils divers et provenant de diverses classes sociales. Pendant une heure et sur un temps intimiste, nous interrogerons avec elles leur place, de celle qu'on leur a assignée à ce qu'elles en ont fait, vie, parcours, conception du monde et des rapports sociaux. Musique Je suis Zoubi Dafal et vous êtes dans le podcast Conversation Féminine. Réalisatrice, scénariste et productrice, Kalista a écrit et produit la série Maîtresse d'un homme marié, série phare dans le paysage sénégalais et africain, lancée en 2019. Elle est nominée la même année sur la liste des 100 femmes les plus influentes du monde. Pour la première fois à la télévision, une femme offrait un regard de femme sur d'autres femmes, traitant par là même des sujets de société tels que la sexualité, l'émancipation des femmes, les violences basées sur le genre, la santé mentale, entre autres. Ce que j'aime particulièrement chez Kalista, c'est le choix qu'elle a fait de mettre en avant des femmes. Ses personnages principaux sont des femmes. Elles sont fortes, elles sont libres, elles sont actives, elles sont indépendantes et elles assument leur choix. Kalista, bienvenue dans Conversation Féminie. C'est un plaisir d'être là, d'avoir cette conversation, il le faut. C'est ce qui nous manque des fois. Avant de démarrer, on a pris quelques temps pour discuter, rigoler, se connaître. C'est nous, hein, et c'est pour ça que les gens disent que quelque part je parle trop, parce qu'à chaque fois que je rencontre une femme, j'ai envie de la découvrir, de découvrir son histoire, que toutes les femmes portent des histoires magnifiques, qui doivent être portées, qui doivent être identifiées, parce qu'on apprend toujours des femmes. J'apprends toujours des femmes, c'est pour ça que je raconte des histoires de femmes. C'est vrai, c'est vrai que pour moi, elles sont des sources intarissables, et du coup, ça rejoint parfaitement ce que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir converser avec des femmes. On m'a demandé, est-ce que tu prévois un jour de faire des conversations avec des hommes ? Non, c'est converser avec les femmes. C'est converser avec les femmes. Il se passe déjà entre eux, il y a le foot, il y a tout. Non, les hommes, merci. Mais voilà ! Oui, c'est bon, c'est bon. On est saoulés, on est saoulés, c'est bon. On est saoulés. C'est exactement ça. Et du coup, ça me permet de te demander, Kalista, pour toi, c'est quoi être une femme ? C'est beaucoup de souvenirs amers, douloureux. J'aurais aimé que ce soit des souvenirs magnifiques. C'est quand, par exemple, un homme pense qu'il peut utiliser notre corps, qu'il a le droit de nous toucher quand il ne veut pas, qu'il a le droit de nous mettre dehors parce qu'il veut coucher avec nous et qu'on refuse. C'est quand une main glisse un peu trop. C'est quand tout est là pour montrer qu'on est fragile et qu'on a besoin de dire non, de crier, d'arrêter la personne. Et puis, c'est quand on se bat, en fait. J'aurais bien aimé dire oui, être une femme, c'est... Mais moi, les souvenirs que j'ai, c'est quand même des souvenirs qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui. C'est vraiment quand j'ai senti que j'étais fragile et que j'avais besoin d'avoir beaucoup de force pour être celle que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir une plume qui porte, une voix qui porte et une présence qui porte. C'est que quand un homme me regarde, qu'il se dise que je ne pourrais pas lui faire ceci parce qu'elle est. C'est beaucoup de combats, c'est beaucoup de travail en soi et c'est beaucoup de remparts qu'on érige, en fait. Donc, pour moi, c'est ça, être une femme. C'est douloureux. Ce que tu viens de décrire, Kalista, est particulièrement douloureux. Ça aurait été beaucoup plus simple, comme tu le dis, en fait, de dire je suis femme, je suis mère, je suis le centre du foyer, je suis le centre de l'univers, j'ai une place particulière. En principe, c'est beaucoup plus simple de dire que comme ça. Mais quand la construction de son identité de femme s'est faite dans la douleur de cette manière-là, oui, ça fait très mal d'être une femme. Et peut-être que la question que je vais te poser là, du coup, peut sembler, on va dire, peut être un peu plus difficile. Je ne sais pas, tu me diras. Mais c'est à quel moment de ta vie, donc, que tu t'es rendu compte que tu étais une femme? Après tout ce que tu... Voilà. C'est quand j'ai vu ma mère divorcée, qu'elle revenait chez mon père, parce que ma mère, à la base, moi, j'ai qu'un soeur frère qui est décédé. Donc, ma mère, elle venait à l'époque parce qu'elle voulait faire une fête pour mon frère qu'on avait circoncis. Et on l'a fait attendre au dos. Et après, on lui a dit que non, il ne pouvait pas parce que... Parce que... Et j'ai vu la douleur de ma mère, j'ai vu son impuissance. Et j'ai su que c'était difficile d'être une femme. C'est-à-dire, moi, peut-être, à chaque fois que je faisais mal les choses, on insultait ma mère. On me disait que ce soit où il y a une barre. Donc, j'ai grandi avec ce poids. Et dans ma vie, dans mon quotidien, c'était tous les jours que je n'avais pas le droit à l'honneur. Quand j'ai une hargne dans le travail, ou quand je suis difficile, voilà, très méthodique, très compliquée, les gens ne savent pas, c'est parce que je porte un bagage lourd, en fait. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit à une erreur et à un échec. Aujourd'hui, je me porte mieux parce que je fais les choses pour moi. Mais avant, c'était, je ne voulais pas qu'on insulte ma mère. Je ne voulais pas qu'on m'insulte. Et pour cela, il fallait que je sois un exemple. Et aujourd'hui, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je ne suis que mon propre exemple. Et voilà, personne n'ose insulter ma mère parce que j'ai des points, je sais mon propre, ça va, c'est tout. Je m'abripe pas. Non, mais là, ça va, c'est tout. C'est bon, et c'est là où on se rend compte que la société met beaucoup de pression aux femmes et les enfants sont fragilisés. Aujourd'hui, les hommes ne font pas de bon mari et de bon père parce qu'ils ont reçu des bagages compliqués. Les femmes, aujourd'hui, ne sont pas forcément peut-être dans la sororité parce qu'elles ont reçu des bagages difficiles. C'est-à-dire, pour moi, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on se demande comment aider les gens à être mieux, à être bien, à avoir cette paix intérieure-là. Pourquoi habiter et exister en tant qu'homme et femme? Parce qu'aujourd'hui, le débat de oui, homme, oui, femme, pour moi, c'est un débat obsolète qu'on aurait dû dépasser si on avait eu assez de matière pour avoir cette paix intérieure, trouver cette harmonie et cet équilibre pour pouvoir vivre ensemble en tant que genre intelligent. Je crois qu'on a loupé cette partie-là. Et du coup, bien évidemment, on se retrouve dans un système. Ce que les hommes n'aiment pas entendre souvent, c'est quand on leur dit que ce sont les dominants et du coup qu'ils exercent une oppression sur l'autre genre qui est ce que nous appelons, ce qui est communément appelé les femmes. Mais pourtant, c'est une réalité. Parce que ce que tu décris, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau systémique, c'est une réalité, qu'il y a une oppression qui, elle, existe et qui, elle, est réelle. Est-ce que c'est cela qui t'a fait porter la voix des femmes, que ce soit à l'écran, que ce soit par ta manière d'être tous les jours? Est-ce que c'était ton moyen d'expression? C'était ce que tu avais trouvé? Moi, aujourd'hui, je me dis, j'ai le parcours que j'ai parce que quelque part, la destinée veut que je raconte des histoires. Parce que pour porter ces émotions que je porte, je pense que si je n'avais pas vécu ma vie, je n'aurais pas été celle que je suis. Je n'aurais pas pu donner les émotions que je donne, en fait. Aujourd'hui, avec le recul, je dis alhamdoulilah, je suis destinée à porter des messages de femmes. Parce que je vis, en fait, tout ce que les femmes vivent, toutes les attentes, en fait. Aujourd'hui, quand je porte Yai 2.0 et que les gens disent, ah, un sujet dont on ne parle pas, c'est un sujet qui me touche. Je ne suis pas encore mère. Tous les mois, je regarde le test de grossesse qui est négatif et je me pose des questions. Et je vois ce regard de la société, ces questions, ces nianes, ces kaïma bolelakdiou, tout ça. Et en discutant beaucoup plus profondément avec d'autres femmes, j'ai vu qu'il y avait des réalités beaucoup plus compliquées que mes réalités. Et je me disais, mais pourquoi on ne porte pas ces réalités-là ? Pourquoi on ne raconte pas ces genres d'histoires-là ? Pourquoi on fait comme si tout allait bien ? Que faire un enfant, c'était facile ? Que ne pas pouvoir faire un enfant, c'est facile à porter ? Pourquoi ne pas poser nos vrais sujets de femmes et inviter les hommes, tout le monde, à regarder et puis à se dire, tiens, je vais éviter d'être moins maladroit quand je vais parler de tel sujet. Tiens, c'est comme ça qu'une telle personne vit telle chose. Tu vois, ça va nous aider à avoir beaucoup plus d'empathie par rapport à beaucoup de sujets parce que le loïkhar aujourd'hui, c'est quelque chose qui détruit, qui détruit une femme qui veut se marier, qui détruit une femme qui est en attente d'enfant, qui peut détruire un homme qui ne sait pas, qui ne peut pas faire d'enfant. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis à ma place, en fait, dans ce schéma où je porte des histoires de femmes, où c'est un plaisir de découvrir, de porter. Moi, je m'éclate, je m'éclate tous les jours. Je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate, j'ai gagné, je m'éclate, tu porque j'éviche, je m'éclate, tu Wide-je suis dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que pour bon nombre de Sénégalais, ce ne sont pas des choses qui se posent ou qui soient évidentes. Ici, aujourd'hui, personne ne voit sa vie tracée par ses parents qui se disent que tu es destiné à ça, tu dois faire ça. Nous, on va faire ça avec nos enfants. Mais dans l'éducation, en règle générale, dans l'éducation, des fois, tu vas sentir à des moments que je vais prendre la caricature. La place de la femme est à la cuisine, tu vois. Ça, je caricature totalement. Il y a, oui, moi, je veux que mon enfant devienne médecin ou moi, je veux que mon enfant devienne une femme telle. Et c'est en ce sens-là que je le demande. Évidemment, je ne pense pas qu'il l'exprimait parce que nos parents n'étaient pas forcément doués pour l'expression orale, la plupart d'entre eux. Donc, voilà, c'était en ce sens-là la question. Mon père pensait que j'allais échouer dans ma vie. Il ne comptait pas sur moi. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Il me l'a dit, en fait. Il me l'a dit. Ça, mon père me l'a dit. Et ma mère, elle, je pense qu'elle voulait juste que je réussisse, en fait, ma vie, que je fasse quelque chose, que je n'ai pas forcément la même vie qu'elle. Et aujourd'hui, je fais la fierté de mon père. Je suis sa plus belle réussite, en fait. Pas sur le plan financier ou professionnel, mais sur le plan humain, mes qualités, la personne que je suis, comment je suis focus, comment je fais les choses, comment aujourd'hui je suis une débrouillade, comment je suis une guerrière, comment je suis une tour, quoi. Donc, je suis sa fierté. Donc, je pense qu'au moment où il me disait, c'est ce déclic-là dont j'avais besoin pour être cette personne que je suis devenue aujourd'hui, en fait. Peut-être que s'il m'avait dit que tu vas faire des miracles, tu es bien, connaissant mon tempérament de rebelle, je n'allais rien faire de ma vie. Mais moi, tout ce qui m'a toujours motivée dans ma vie, j'ai une création très douloureuse, en fait. Tant qu'on ne me fait pas du mal, je n'arrive pas à sortir du bon. C'est fou, hein? J'ai toujours besoin de souffrir, d'avoir mal, d'être blessée, d'être à terre pour créer quelque chose de magnifique. Toutes mes créations, c'est parce que j'ai été blessée. Tout ce que j'ai réussi à faire dans ma vie, c'est... Moi, tu n'as pas de continuer de me garder, comme ça, je vais continuer à... J'ai calé ça en face de moi en ce moment, et pour ma part, je vais parler de moi. Je suis entre rires, larmes, je ne sais pas quelles émotions, je ne sais pas. Oui, effectivement, oui, on arrive à en rigoler, mais j'ai envie en même temps que tu vois. Parce que ce que tu dis, ce que tu dis me touche. Ce que tu dis me fait... Je ne sais pas s'il me fait mal et approprié, mais parce que je sais que le processus de création, c'est que la douleur peut amener dans le processus de création. Et de là où on va chercher, cette douleur-là, là où elle se trouve, quand on part jusqu'à cette douleur-là pour la toucher du doigt, pour après prendre son clavier et écrire... Oui, j'ai passé quelques nuits comme ça. Je vais faire... Je vais utiliser l'éphémisme et je vais dire que j'ai passé quelques nuits comme ça. Et je suis partagée, du coup, entre rires et larmes, c'est les deux en même temps. C'est les deux. Je ne suis pas censée parler autant, mais... C'est les deux émotions que j'ai, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois que je crée un produit, qu'il y a des critiques qui sont très négatives. J'en souffre, en fait. J'en souffre, pourquoi ? Parce que je me dis, OK, on peut ne pas être d'accord pour quelque chose, c'est normal. On n'est pas là pour faire l'unanimité. Mais on peut quand même respecter tout le processus de création. C'est-à-dire, les gens ne s'imaginent même pas combien de temps on prend pour créer quelque chose. Comme tu dis, comment on va jusqu'au très fond de nous pour sortir des choses, pour pouvoir les matérialiser et donner vie à quelque chose. Et moi, aujourd'hui, je remercie et je célèbre mes douleurs, mes cicatrices. Parce qu'aujourd'hui, c'est des trophées, en fait. C'est de véritables trophées. Tout le monde n'a pas des trophées dans sa vie. Moi, j'ai des trophées, je les aligne, je les regarde, je les admire. Et je sais que c'est ces trophées qui ont fait la personne que je suis. Je suis une belle personne, je suis généreuse, je suis gentille. Je n'ai même pas besoin qu'on me le dise. Aujourd'hui, je sais dire les qualités que j'ai. Je suis belle, je suis gentille, je suis profondément humaine, profondément généreuse. J'aime l'humain. Mais en même temps, aujourd'hui, je peux être capable du pire, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça dépend de ce que l'individu me donne. Je ne donne que ce qu'on me donne, en fait. Aujourd'hui, je ne peux pas donner à quelqu'un qui me fait du mal quelque chose de bon et de bien. Ah non, non, je suis désolée. Je ne le fais pas. Je le faisais, mais là, c'est stop. C'est-à-dire que quand tu me donnes quelque chose de mal, je te fais comprendre que tu me fais quelque chose de mal, mais je te rends pire. Parce qu'il faut montrer aux gens qu'on est capable d'être pas forcément à leur niveau, mais à un niveau supérieur. Mais quelqu'un qui me donne de l'amour, je l'inode de l'amour. Je le noie d'amour, voilà. C'est ça, en fait. C'est cet équilibre de la vie qui fait qu'on arrive à un moment où on a ce je-m'en-foutisme énorme. Tu sais, il y a quand même une injonction qu'on fait aux femmes, en règle générale, qu'elles doivent prendre de la hauteur. Jamais. Et toi, tu es en train de me dire, je ne prends aucune hauteur. Jamais de la vie. Pourquoi tu as choisi de ne prendre aucune hauteur? En fait, parce qu'en fait, souvent les gens ne comprennent pas et ils ont besoin de comprendre, en fait. Souvent, je pense que les gens, ils ne font pas mal sciemment, mais ils peuvent persister. Oh, ça, j'ai des doutes. Calista, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Non, il y en a. Il y en a. C'est pas parce que moi, je donne toujours une circonstance atténuante aux gens. Il faut toujours donner... Oui, jusqu'à preuve du contraire. Et puis, il faut toujours aussi, quand il le faut, sortir ses armes et montrer qu'on peut faire la guerre contre tout le monde. Mais comme aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Il y a des énergies, quand même, j'en ai pas besoin. Aujourd'hui, il y a des énergies que j'ai éliminées de ma vie. C'est-à-dire tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est choses négatives, tout ce qui ressemble à des moins, on élimine de sa vie. Et on s'entoure. On s'entoure d'empathie, de bienveillance. Moi, ça ne vient pas dedans. Ça doit d'abord venir de nous, en fait. Oui, il faut réposter. Parce que, voilà, quoi. Même dans la religion, on te dit, la gifle, c'est juste deux jours. Après, tu vas pas attendre la face, quoi. Donc, il faut pouvoir répéter ce qu'il faut. Et puis après, il faut faire du néhal aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, moi, je pense de plus en plus, peut-être qu'il y a quelques années, je n'aurais pas eu cette réflexion-là. Je considère que quand Michel Obama nous dit, et même quand nos sociétés nous disent, parce qu'avant que Michel Obama nous dise, nos sociétés nous disent qu'on doit, une femme, ça doit être au-dessus, ça doit avoir de la classe, ça doit avoir, ça ne doit pas s'abaisser à faire certaines choses. Et Michel Obama nous dit, when they go low, we go high. Et certaines femmes lui répondent, when they go low, we go low. Et parce que je considère que go high est un privilège. Aujourd'hui, je considère que go high est un privilège. Mais c'est ce que je pense. Et donc, du coup, tu ne peux pas, du haut de ton privilège, nous donner l'injonction à nous qui ne sont pas dans ce privilège-là de go high. En fait, Michel, elle, elle a eu, comme tu dis, ce privilège de bien-être, d'avoir des parents. Elle peut se permettre de go high. Qui lui donne tout, elle peut se le permettre. Sérieusement, je pense que moi, je suis en pur de vue de la banlieue. J'ai grandi à Jaksaou, Gidnaouraï, Piquine, tout ce truc-là. Ce n'est pas un truc, j'ai grandi là-bas. Ça m'a forgée, ça m'a permis... Tout ce qu'on appelle la banlieue. Et quand on dit la banlieue au Sénégal, c'est extrêmement chargé comme terme de dire que quelqu'un est de la banlieue. C'est juste pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Et quand tu grandis dans des endroits comme ça, oui, oui, tu as besoin de high. Mais il y a des moments où ce n'est pas ça qui règle les problèmes. Ce n'est pas ça qui te fait avancer. Ce n'est pas ça qui t'aide en tant que femme. Moi, j'ai vu des femmes se battre, s'insulter, se traiter de sorcières, tout ce qu'on veut. Et puis le lendemain, s'entraider, se soutenir, être là, faire barrage par rapport à d'autres. Tu vois ? Parce que c'est ce climat qu'elles connaissent. Est-ce qu'on leur a donné des alternatives ? Est-ce qu'on leur a montré qu'autre chose, c'était possible ? Après, oui, c'est bien. Moi, en fait, j'ai comme l'impression que quand une femme arrive à un certain niveau, il faudrait qu'elle soit autre que ce qu'elle a toujours été. Moi, j'aime toujours mon peintone. Quand tu m'invites chez toi, tu m'amènes des croissants, tu me tues. Moi, tu m'amènes du peintone. En fait, je suis comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui... Peintone, maïonnais, 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 mais là, il n'y a pas de dessert réactivé. Mais moi, aujourd'hui, je sais que si demain, je travaille à Washington, si demain, je suis à Hollywood, à Nollywood, si demain, j'ai des responsabilités ici, à Dakar ou autre, rien ne va changer au fait que moi, tu m'invites, le petit-déj, c'est peintone avant tout. Je peux, par rapport aux circonstances, avoir cette aire, cette façon d'être, cette façon de faire, mais aujourd'hui, moi, quand tu me retrouves à Djaxaw, je suis comme eux. Je ne vais pas descendre de ma voiture et faire un truc de « Oui, vous êtes là, bien assis ! » Mais non, quand même. Ça m'a gagné, je suis là, 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 je suis là. Mais oui ! Parce que si je veux raconter des histoires de femmes et que je regarde les femmes de haut, ça veut dire que je ne peux pas dire que je n'ai pas dit de mon idée, en fait. Si je ne peux pas parler à une art, si je n'ai pas dit de bijoutier, si je n'ai pas dit de bûstier, ça veut dire que j'ai un problème. Si je ne peux pas dire que les femmes, je ne peux pas dire que je n'ai pas dit de tout le monde. Ça veut dire que j'ai raté. Parce que moi, mon produit, je le fais pour ces femmes-là. Je ne le fais pas pour des femmes qui ont eu des privilèges dans leur vie. Moi, je le fais pour des femmes, je ne sais pas, il faut leur montrer que tout est possible dans la vie. Tout est possible dans la vie. Que tout est possible dans la vie. Mais je suis désolée, je ne le fais pas. J'apprends de toutes les femmes. Mais moi, aujourd'hui, la femme... Les histoires que tu racontes, oui. Oui, mais la femme de base, je ne sais pas si je n'ai pas dit de moi. Parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas dit de tout le monde. Oui, exactement. Moi, je la retiens ici. Je ne sais pas si je dis de moi. Est-ce que tu ne veux pas d'autre vie ? Est-ce que tu es belle ? Est-ce que tu es belle ? Est-ce que tu es belle ? Si les personnes, les femmes, elles sont bien, elles sont belles, elles sont intelligentes, elles n'ont pas eu la chance qu'on a. C'est ça, notre différence. Tu as beaucoup de choses que nous nous conditionnions. Nous nous conditionnions. Oui. Oui, effectivement. Oui, parce qu'elles ne sont pas nées dans le même milieu. Elles n'ont pas eu les mêmes avantages que nous avons eus. Elles n'ont pas eu... Et on appelle ça la chance. On a tendance à appeler ça la chance. Elles n'ont pas eu la même chance que nous. Et du coup, on serait nées ailleurs, sur d'autres horizons, ou comme elles, et qu'on serait exactement comme elles. et qu'à partir de ce moment-là, il n'est pas possible de pouvoir traiter les gens de haut. Et oui, l'élitisme, c'est du n'importe quoi. Mais bon, on reviendra. On reviendra là-dessus. Il faut qu'on fasse des t-shirts avec un truc qu'on vend. L'élitisme, c'est du n'importe quoi. Tu viens de lancer un business. On va se lancer un business comme ça. Non, business. La business boulère, là. Non, business boulère nagne. Dis-moi, je veux revenir sur le point concernant l'infertilité, la difficulté de conception, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un homme, et de mettre ça en adéquation un petit peu avec ce que tu avais évoqué, que tes plus belles créations naissent de tes douleurs les plus profondes. Tu n'es pas encore maman, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je n'aurais pas évoqué le sujet si tu ne l'avais pas fait. Tu n'es pas encore maman. Et tu nous proposes justement une nouvelle série qui, elle, va traiter de ce sujet-là, de la difficulté de conception, de l'infertilité. Comment tu fais ça? Comment tu... Comment? Je me dis, tout ce qui nous arrive doit servir à quelque chose de bien, de positif. Il n'y a pas de transmission sur le vécu féminin. On garde. On s'est dit que... A n'importe quoi de nous, du genre... Ce n'est pas exceptionnel. Tout le monde a vécu à un moment où un autre n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. Il faut taire, il faut garder. Il y a des moments où il faut partager, il faut montrer. Aujourd'hui, le fait de ne pas encore être mère, ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas d'être productive, ça ne m'empêche pas. Des fois, je descends chez moi et je me dis, oh, ça aurait été bien qu'il y ait un enfant. Et je me demande comment j'aurais été comme mère, en fait, si j'avais cette possibilité de rentrer chez moi, de trouver mon mari avec notre enfant. Je sais qu'il sera un père formidable. mais moi, quel genre de mère je serais? Est-ce que je serais la mère qui raconte des histoires, qui pronde, voilà, une maman poule? Parce que moi, voilà, je me pose des questions. Mais aujourd'hui, que je ne l'ai pas, j'ai quelque chose de beaucoup plus fort. C'est-à-dire, je peux raconter des histoires de femmes et recevoir aujourd'hui toutes ces émotions féminines. Quand le teaser est sorti, j'ai reçu des témoignages et j'ai vu une autre dimension que je n'avais même pas en commençant ce projet-là. Aujourd'hui, ce parcours de maternité, il y a des femmes qui le vivent, en fait, seules, accompagnées, comprises ou non. C'est-à-dire, c'est le parcours le plus difficile que les femmes puissent vivre. C'est un chemin tellement compliqué. Et quand je suis passée par là, mon compagnon, il m'a dit, est-ce que ce ne serait pas bien que tu racontes cette histoire, que tu poses ça sur la table ? Et je lui ai dit, ah non, je n'aimerais pas. Il m'a dit, mais non, ce n'est pas ton histoire. C'est l'histoire de toutes les femmes, en fait, qui attendent un enfant. Et quand j'ai posé des questions autour de moi, c'est là où j'ai découvert l'histoire de Sandiri. J'ai découvert aussi d'autres histoires. Et je me suis rendue compte qu'il y avait tellement d'histoires qu'on ne dit pas et que les gens partagent. Et je me suis dit, waouh, peut-être que je n'ai pas encore d'enfants parce que Dieu voulait que je raconte cette histoire-là. Parce que si j'avais eu un enfant, quand même, je n'aurais pas pu raconter une histoire sur l'infantilité. c'est pour ça que je dis qu'à chaque chose qui nous arrive, il y a du bon dedans. Il faut juste qu'on s'arrête sur le bon. Je peux ne pas avoir d'enfants, mais je suis déjà une mère, en fait. Je m'atterne pour le monde. J'ai ma nièce, mon homonyme, mon turondo, qui est le centre de ma vie. Mais c'est une sauvage jaune, celle-là. C'est qui sa tante? Ah oui, c'est vrai! Elle tient de moi. C'est qui sa drondo? N'est-ce pas qu'on dit ici que quand on donne à un grand nom, l'enfant prend sept de tes manières d'être. Je ne vais pas dire qualité, je ne vais pas traduire ça. Mais c'est une sauvage jaune de la gaule. Oh mon Dieu! C'est une sauvage jaune. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs façons d'être mère. Et dans un couple, il n'y a jamais de problème quand il n'y a pas un enfant. Le problème vient du dehors, c'est les gens, le problème. Ce n'est pas l'homme forcément, ce n'est pas la femme forcément. Tu ne peux pas, tu ne peux pas faire d'enfant. Ton mari ne va jamais, jamais, bon après, il y a des gens qui sont comme ils sont, ne va jamais te dire, écoute, tu ne sais pas faire d'enfant, tu n'es rien du tout. Moi, aujourd'hui, mon compagnon, il me dit, on n'a pas d'enfant, mais on peut ne pas en avoir, mais n'empêche, on fait des choses magnifiques, on fait des choses extraordinaires. On a le temps pour faire des projets, on a le temps pour voyager, on a le temps pour, 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 pour. Si on a un enfant, il sera le bienvenu, on va l'accueillir. Mais comme ce sauvage ne veut pas venir, mais ses parents, ils font des choses, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est lui qui rate des choses, c'est lui qui rate la chance d'avoir un père super top, une mère super top, tu vois. Nous, on en rigole, en fait. Oui. C'est quand les gens nous interpellent que c'est un problème parce qu'il faut leur répondre, il faut bien leur répondre parce que les gens, ils ne savent pas, ils n'ont pas ce déclic de quand on te regarde et que tu te dises, ah, il faut que je m'arrête. Ils vont toujours essayer de chercher tant que tu ne leur dis pas et encore, ils choisissent la manière que toi, tu auras de leur répondre parce que si tu ne leur réponds pas d'une certaine manière, ils considèrent que c'est toi le problème alors que c'est toi qui te fais agresser. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un enfant qu'il y a forcément un problème. Dans cette société, je ne pense pas que ce soit admis d'être marié et de décider que, ah non, nous ne voulons pas d'enfant. Essayez. Mais on ne considère pas que ce soit possible. On ne considère pas qu'ici, les gens peuvent décider de ne pas avoir d'enfant. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec eux, c'est-à-dire les réactions qu'ils ont par rapport aux séquences, par rapport à l'histoire, par rapport aux personnages. Et tu te dis que ça, c'est bien de repositionner le débat, c'est bien quand même de rire dans tes sujets, d'en pleurer, c'est bien d'avoir de l'empathie pour les personnes qui traversent ça. Et c'est bien aussi de la fermer des fois. Ah, ça! Ah, ça! Ça aurait été beaucoup plus simple, vraiment, vraiment. Et moi, je suis un qui s'en fournit. Moi, je suis... Donc, il y a une de mes amies qui dit en Wolof que maintenant, son problème est réglé. Que vous avez dit, vous avez dit, que vous avez dit, vous avez dit, que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, et comme les gens ont décidé de ne pas se faire, ils passent leur temps à dire aux gens des choses qui leur font tellement mal que ça les empêche de dormir. Elle dit qu'elle, sa réplique, c'est de faire en sorte de se dire quelque chose qui va te faire garder les yeux ouverts jusqu'au petit matin. Et si on doit en arriver là, je pense qu'on devrait se taire, ça va aller plus vite. Oui, moi, je dors. Maintenant, je dors. Si j'ai du mal à dormir, je prends un somnifère. Personne ne m'a fait. Et après, tu dors. Voilà, et tu passes à autre chose. Tranquillement, je dors. Dis-moi, Kalissa, pour revenir un petit peu à ton parcours en tant que scénariste, en tant que réalisatrice, et aujourd'hui en tant que productrice dans ta propre maison de production, il faut qu'on le dise, dans ta propre maison de production, à quel moment de ta vie tu t'es dit, OK, d'accord, ça là, ce qu'on est en train de me dire là, ce ne sera pas ma vie, j'en ferai autre chose, je vais avancer. Est-ce que c'est le moment où ton père t'a dit qu'il n'attendait rien de toi et qu'il n'attendait rien de bon venant de toi ou il y a eu un autre moment déterminant où ça a été un processus, c'est quoi? Je pense que le processus, c'est quand dans le travail, je m'investis, je me donne à 1000% dans le travail. J'ai tous les défauts du monde, mais je suis une bosseuse. J'aime le travail, j'aime me donner. Je ne triche pas dans le travail. Je ne fais pas semblant, je ne me donne pas à moitié, je me donne à fond. C'est-à-dire que je suis une vraie machine. Je travaille. Et c'est compliqué de travailler avec moi parce que je suis compliquée dans le travail. Parce que c'est mon instinct, une survie. Je survis quand je travaille. Et c'est quand je me donne à fond et que je me rends compte que les gens trouvent toujours des disputes pour dire que c'est nul, que ce n'est pas bien, que tu n'es pas capable, que ce truc. et je me suis dit, à un moment, il faut arrêter, quoi. Il ne faut pas trop se rabaisser, il ne faut pas trop tendre la perche. À un moment donné, il faut montrer aux gens qu'on est capable de faire des choses. Moi, j'ai toujours su que j'étais capable de faire des choses. En quoi ça va déranger ? En quoi ça va déranger que je fasse des choses ? Je n'ai pas à demander la permission, je n'ai pas à demander d'excuses. J'ai juste à faire ce que j'ai à faire parce que je suis capable de le faire. Je n'ai pas à demander « Ah, Zubida, tu penses que j'en serais capable ? » Parce que c'est ce que je faisais tout le temps. « Zubida, tu penses que c'est bien ? » « Tu penses que c'est true ? » « Dis-moi ! » J'avais cette angoisse, trop plein de stress-là. Maîtresse, j'ai passé tout mon temps à dire « Tu penses que c'est bien ? » « Tu penses que c'est true ? » « Tu penses que... » Je n'ai même pas pu me rendre compte de l'impact de ce que je faisais. Aujourd'hui, je ne te demande plus à personne. Quand j'ai demandé à un professionnel du secteur comment on fait de bonnes choses, il m'a dit « Il suffit juste de faire. » Il ne m'a pas donné de recettes. Il m'a dit « Tu fais. » J'ai dit « Mais si ce n'est pas bon ? » Il a dit « Tu refais. » « Mais si ce n'est pas bon ? » « Mais c'est ça. » « Tu refais. » « Tu refais encore ? » Et aujourd'hui, je suis à cette étape-là. Je vais faire des navets, faire des choses bien, je vais faire des choses bien et faire des navets, c'est tout. Mais ce qui change, c'est que je n'ai plus besoin de la permission de qui que ce soit pour le faire. Je ne vais plus angoisser, stresser parce que quelqu'un va me dire que ce que tu fais est nul. Je ne vais plus m'entendre dire parce que cette phrase-là, ça m'est resté là. Quand on m'a dit « Tu penses que... » En Wolof, ça fait plus d'effets. Après, tu vas traduire. La phrase, c'est quand on m'a dit « Tu penses que tu es la plus douée que tout le monde, que tu es la meilleure que tout le monde et que tu étais malpoli, snob, autène, voilà. C'était quelque chose. Là, j'ai dit « Au ! » C'est ce que j'appelle les palabres utiles, les disputes utiles. Non, mais ça permet de savoir ce qu'on pense de toi, ce que tu penses de l'autre et de tout mettre à plat et d'avancer. Et j'ai adoré, j'ai dit « Waouh ! » mais j'ai adoré parce que je me suis dit « Si c'est ce que je renvoie comme image, si c'est ce que je renvoie, parce que ce ne sont pas des mots que j'ai dit, je ne dis jamais ce genre de mots dans ma vie. Mais si mon attitude, ma manière de faire et de ma manière de travailler, c'est ce que ça renvoie, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que moi, j'ai assez d'estime de moi pour pouvoir faire les choses. Les gens, ils ont envie de croire en nous. Je ne m'envoie pas contre, mais moi, donc, je croyais en moi. Parce que là, quand même, il faut oser, il faut oser dire qu'on est meilleur. Il faut oser dire qu'on sait faire les choses. Ça ne doit pas être un problème. Donc, si moi, ma manière de faire, c'est ce que ça donne. Eh ben, alhamdoulilah, allons-y. Non, mais c'est pour moi. Je vais te poser la question, parce que j'ai hésité à te la poser quand on sait que la... Quelle est ta plus grande réussite? Je la pose comme ça. Quelle est à ce jour ta plus grande réussite? J'ai hésité à te poser cette question, vraiment. Je n'en ai pas. Sérieusement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ça doit être quoi, en fait? Personnel, professionnel? Tu réponds comme tu le sens. Ici, en fait, la question, je t'appose, tu n'es même pas... Tu n'es même pas obligée de répondre à la question. C'est ça qui est mieux encore. Je pense que d'être en vie et d'avoir la santé. Parce que j'étais malade en 2016 et j'avais eu peur parce que je pensais que j'allais mourir. et j'ai eu une panique, mais une panique, mais fouf. Et je me souviens que j'avais appelé mon meilleur ami qui est généreux et je lui disais, « Madame, je n'ai jamais aidé. Mon nene n'a jamais aidé. » Je suis mourée. Et j'ai... Quand je marchais dans la rue, j'avais envie de crier et de dire aux gens, « Mais regardez-moi, mais je vais mourir. Mais je vais mourir. » Et quand... Je me souviens, un jour, une femme, on marchait et je... Je me jogue du corps, en fait. Et elle m'a repoussée et elle m'a dit, « Tu vas me tuer ou quoi? » Et moi, j'avais envie de dire... Oui, ça, ça ne se fait pas. Oui. On n'enjambe pas quelqu'un. Non, non. En fait, je ne l'avais même pas fait exprès. Oui. En fait, je traduisais le joggy, c'est juste ça. Oui. Et moi, j'avais envie de lui dire, « Mais moi, je vais mourir. Il n'y a pas ce besoin d'avoir autant de haine envers moi. Moi, je vais mourir. » Et... Après, quand je suis sortie de cette étape-là, je me suis dit, « Mais si je devais mourir, je vais faire quoi de ma vie? » Et je me suis dit, « Je vais faire des choses qui vont impacter dans la vie des femmes. » C'est ce que je m'étais dit. Et aujourd'hui, je pense que ma plus grande réussite, c'est d'être en vie, d'être en bonne santé. Alhamdoulilah. Tout le reste, c'est comme le peintour, c'est du bonheur. Tout le reste, c'est que du bonheur. Et on est d'accord. Kalissa, on arrive un petit peu à la fin de cette conversation. J'ai passé un super moment avec toi. Alors, j'ai deux dernières questions pour toi. Aujourd'hui, es-tu à ta place? Oui, je suis à ma place. Alhamdoulilah. Je fais ce que j'aime. Je suis contente. J'ai ma zone de sécurité. J'ai les bonnes personnes autour de moi. Le challenge, Alhamdoulilah. C'est cette place que j'attendais. Tu es à l'aise? Elle est confortable? Beaucoup plus qu'à l'aise. En fait, je suis bien. J'ai moins de doutes, moins de peurs, moins de stress. Voilà. Moins de tout. C'est bon. C'est génial. Et enfin, si tu avais 20 ans en 2022, cette année, si tu avais 20 ans, qu'aurais-tu aimé savoir? Là, j'ai 20 ans. Je démarre ma vie et je m'éclate. Et j'apprends tous les jours. Là, j'ai 20 ans. Sérieusement, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Je m'éclate. C'est maintenant que j'ai eu 20 ans. Je n'ai jamais eu 20 ans jusqu'en 2022. Je savais que cette année, mon amour, ça allait être la mienne. J'ai 20 ans, donc mon cadeau et tout, la fête, je vais organiser la fête. Je vais 20 ans. J'ai 20 ans. Je vais 20 ans. J'ai 20 ans. Tu as 20 ans en 2022. Oui. J'ai 20 ans. On va prendre les 20 ans. J'ai l'amour, alhamdulillah. Le boulot, alhamdulillah. Tu as la santé, tu as le boulot. La santé, alhamdulillah. Ma mère, alhamdulillah. Ma tokoro, alhamdulillah. Donc, j'ai 20 ans. Et tu n'es pas trop beau. Ça va. Donc, alhamdulillah. Oui, alhamdulillah. Franchement, j'ai 20 ans. C'est mes meilleures années. Alhamdulillah, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Calista. Et on te retrouve très, très vite avec le premier épisode de Yaï. Merci de nous avoir raccordé ce moment. Merci. Merci beaucoup. Vous écoutez le podcast Conversation Féminine. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Si ce n'est pas encore fait, allez sur Apple Podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada